Dans cette vidéo, on va parler d'un outil qui est assez utile pour décider si une proposition en argument est vrai ou faux. Je vous propose de regarder les tables de vérité. Donc d'une part pour le modus ponens et d'autre part pour le modus tolens qui sont deux types d'arguments valides dont on a parlé dans d'autres vidéos. Dans le cas d'un modus ponens, on sait la chose suivante, que P est vrai, que P implique Q est vrai et on en déduit Q est vrai. Dans le cas du modus tolens, on sait que P est faux, P implique Q est vrai, donc Q est faux. Donc quand on va se tromper sur la fin du raisonnement quant à savoir si c'est vrai ou faux, là on fait un sophisme, que ce soit formel, que ce soit affirmer le conséquent ou nier l'antécédent. Je vous montre comment modéliser avec une table de vérité ces sophismes. D'abord, le type affirmation du conséquent. Dans l'affirmation du conséquent, on sait que P implique Q est vrai. On sait que Q est vrai et on ne sait rien par rapport à P. Et si on répond à partir de ces informations, P est vrai, alors on commet un sophisme, un raisonnement fallacien. C'est un peu la même chose dans le cas du modus tolens qui est associé à la négation de l'antécédent. Dans ce cas de figure, on sait que P est faux, on sait que P implique Q est vrai et on ne sait rien par rapport à Q et on va dire Q est faux à partir des informations qu'on a déjà. Ça, c'est une négation d'antécédent. Alors, il faut savoir que pour bien s'entraîner à cette table de vérité, il faut connaître les notations. Je vais vous présenter deux éléments de notation. Premièrement, la négation. Donc non P, c'est ce petit triangle rectangle que vous voyez avec une barre un peu plus petite en bas. P, on va dire, imaginons que P, c'est la proposition l'oiseau bleu. Non P, c'est l'oiseau n'est pas bleu. Ensuite, il y a deux autres éléments, c'est P et Q, donc c'est un triangle avec une pointe vers le haut. Et P ou Q, avec un O inclusif, avec la pointe vers le bas. Donc voilà, vous avez à peu près compris, j'espère, le principe des tables de vérité. Vous connaissez la notation. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et faire des exercices un peu plus difficiles, il faut s'entraîner et aller regarder les vidéos qu'on a sélectionnées pour vous sur YouTube.